Comment je peux améliorer ma santé ? Il n'est plus quantitatif comme dans la cigarette traditionnelle où on avait 4000 substances, plus de 4000 substances chimiques. Dans la e-cigarette, on réduit le nombre de substances chimiques, donc quantitativement on diminue, il y en a 4, je vais vous les citer. Mais par contre, qualitativement, il convient encore de s'interroger sur le risque qualitatif associé à chacune de ces substances. Donc si on regarde la cigarette électronique, j'ai dit 4 substances potentiellement susceptibles de présenter un risque chimique, enfin j'irais même confirmé. Même si ce risque est faible, allez voir la fiche toxicologique, mais bref. Alors, je l'ai traité notamment fiche toxicologique avec l'INRS qui notamment a mis en place et communique sur la fiche au regard du propylène glycol. Donc si je regarde ma petite étiquette de mon e-liquide, en fait, elle précise quoi mon étiquette ? Mon étiquette e-liquide, elle me dit que ma nicotine, en fait, il y a de la nicotine dans mon e-liquide, donc pour ma part c'est 11 mg par millilitre. Elle me précise aussi qu'il y a du propylène glycol, dans mon cas de figure c'est inférieur à 65%. Elle me dit aussi que j'ai de la glycérine végétale à 30% et qu'en plus de ça, il y a des arômes qui sont susceptibles d'être supérieurs à 5%. Si je regarde ma cigarette traditionnelle, alors ma cigarette traditionnelle, forcément l'étiquette, en fait, ne renseigne pas le fait qu'il y ait plus de 4000 substances chimiques. Mais voilà, par contre, dedans on va trouver de nombreuses substances. On sait qu'il y a du phénol, on sait qu'il y a des pyrènes, on sait qu'il y a des benzopyrènes, on sait qu'il y a du cadmium, on sait qu'il y a des insecticides, etc. Donc les répercussions sur le système, voilà, sur nos fonctions vitales mais également notre système nerveux cérébral, c'est un risque majeur quoi. On l'a tous compris et pour autant on n'arrête pas nos bêtises, enfin moi personnellement. Donc en fait je dirais que quand on passe de la cigarette tradie à la cigarette électronique, en fait la notion de risque, je ne vais pas dire vraiment qu'elle est réduite parce qu'on ne peut pas le savoir, mais c'est sûr que quantitativement, oui, il y a moins de substances chimiques certes. Mais après quel est le degré de nocivité et de toxicité en fait des quatre éléments principaux du e-liquide, ça je dirais qu'on n'en est pas moins sûr parce que plus que la substance chimique en elle-même, il faut associer le moyen matériel qu'on va utiliser pour soit inhaler ou vapoter je dirais même cette substance et ce e-liquide. Donc vos éléments chimiques en fait, ils ne vont pas subir la même transformation que dans le phénomène de combustion dans la cigarette normale. C'est-à-dire que quand vous allez cracher la fumée avec la e-cigarette et quand vous allez cracher la fumée avec une cigarette traditionnelle, je pense que si on mesurait dans les deux le taux de nicotine restant qui va rester, eh bien on ne va pas mettre en évidence de relation entre concentration et taux de nicotine réémis. Donc je pense qu'en fait voilà, on ne peut pas en plus comparer le taux de nicotine et la concentration de nicotine dans l'un des e-liquides utilisés en e-cigarette et la concentration de nicotine qu'on a dans nos paquets. Donc ça je pense que c'est un point de vigilance sur lequel il faut qu'on focalise. C'est un feu rouge. Alors, donc voilà, nicotine on sait qu'il y a de la dépendance. Propylène glycol, si on regarde la fiche INRS, en fait il est précisé qu'il est peu toxique. Mais attention, l'Organisation Mondiale de la Santé et notamment l'OMS viserait plutôt à mettre en place un feu rouge et voire même à interdire l'usage du e-liquide et donc des cigarettes électroniques. Alors, donc propylène glycol, ça je vous ai dit, en fait le e-liquide c'est la base. Alors autant pour moi, quand vous allez par exemple dans votre magasin de cigarettes électroniques, que vous avez besoin d'acheter du e-liquide, en fait la personne va vous le préparer en face à face. Donc vous avez une base de e-liquide à laquelle en plus vous rajoutez des arômes. Et le choix des arômes, il est libre et notamment la concentration des arômes est libre puisque la personne vous prépare votre flacon à main levée. Donc voilà, je pense aussi que là il doit y avoir une prise de conscience en fait et une auto-responsabilisation sur le fait que nous sommes responsables indirectement de la concentration de ces arômes que nous rajoutons qui ajoutent encore un risque accru pour moi de toxicité potentielle. Donc là-dessus, à mon sens, il n'y a pas de réglementation puisque on peut rajouter avant l'achat l'arôme et on le fait de manière naturelle, manuelle. Donc ça, à mon avis, voilà. Donc en plus de ça, moi je dirais qu'il y a un risque associé. C'est pareil pour la concentration de nicotine, même si elle est précisée sur les flacons. Je suis sûre que si en laboratoire, on vérifiait la concentration de ces concentrations, peut-être qu'on s'apercevrait, ouais, sûr c'est un grand mot quand même, j'ai pas le droit de dire ça, mais que si on vérifiait la concentration, on s'apercevrait qu'en fait, voilà, elle est approximative. Donc quand vous prenez des fortes concentrations en nicotine, rien ne vient confirmer le fait que potentiellement, c'est bien plus concentré que ce qui est marqué sur l'étiquette. On ne sait jamais, ça peut être un risque. Je dis bien que c'est une probabilité, voilà. Qui dit probabilité d'occurrence ne dit pas forcément que ça va se passer et que vous allez être, vous allez utiliser un produit avec ce risque. Je n'en suis pas sûre, c'est juste une curiosité. Mais si vous êtes curieux et que vous êtes déjà allé dans une boutique de e-cigarettes, en fait, moi j'ai l'impression que c'est un vrai marché, c'est un vrai phénomène de mode en fait. Vous allez avoir du matériel, vous pouvez perfectionner votre matériel, vous allez avoir plein de résistance, vous allez avoir plein d'atomiseurs, etc. En plus, vous pouvez assister à des vraies démonstrations. Vous voyez des gens en fait utiliser des super atomiseurs si vous les écoutez, mais voilà, ils vous expliquent que eux, rien qu'en changeant leurs atomiseurs et en changeant la performance de la machine, en fait, vous les voyez dégager un nuage. En fait, voilà, ils vont vapoter et ils vont faire un nuage. Mais franchement, c'est surprenant. Je n'ai jamais vu des nuages avec une telle épaisseur, une telle dimension. Je dirais même une même densité d'opacité. Enfin, c'est stupéfiant. Donc moi, je dirais que l'aspect d'angérosité, en fait, il repose avant tout sur quoi ? Sur l'usage que vous en faites, sur le mode de consommation que vous en faites, sur le matériel que vous allez utiliser, sur les préconisations. Est-ce que vous respectez bien les préconisations autour de l'usage du matériel, donc la e-cigarette, et sur les préconisations d'usage du e-liquide ? Voilà. Donc moi, je dirais qu'il faut à tout prix respecter les préconisations, vérifier que le matériel est bien marqué CE, et après, il y a une auto-responsabilisation, à mon sens, sur la fréquence d'utilisation, l'amplitude, la résistance utilisée aussi, voilà, que vous utilisez pour le vapotage. Ça reste de la e-vapeur, un aérosol, donc bon, il faut voir. Il faut voir, mais à mon avis, il y a certainement beaucoup de risques associés. Donc ça dépend de beaucoup de choses aussi. Est-ce que vous vapotez dans un lieu que vous aérez ? Voilà, aussi. Est-ce que vous avez des prédispositions génétiques qui font que vous, vous allez déclencher beaucoup plus de risques à vapoter que quelqu'un d'autre ? On ne sait jamais. Les facteurs de risque, en fait, ils sont multiples, ils sont potentiels. Je ne suis pas une experte, mais je pense que la combinaison et la sommation de différents facteurs de risque peut engendrer, par sommation, un risque global qui est réel. Donc moi, je dirais qu'il faut avant tout, vous l'aurez compris, je pense que l'on soit des consommes acteurs responsables et auto-vigilants autour de peut-être l'usage de tout produit potentiellement agressif pour notre corps. C'est juste en fait un rappel au bon sens. Et YEPA n'est pas parfaite puisque YEPA n'a pas eu encore le réflexe et la volonté ou les émotions qui lui permettent d'arrêter de fumer. Donc oui, je ne suis pas parfaite. Et en faisant ce cas, j'essaie tout simplement de remémorer les risques associés pour me faire réagir. Voilà. Donc à côté maintenant, si on compare la cigarette, en fait la cigarette, je vous l'ai dit, il y a plus de 4000 substances. On trouve des substances comme du pyrène, comme des benzopyrène, etc. Donc enfin, c'est un vrai bouillon de substances chimiques, le truc. Et pourtant, voilà, on le fume. Donc même moi, je me dépite. Mais bon, allez, la cigarette ici pour la concentration et le taux de nicotine, en fait, je dirais que je vous l'ai dit tout à l'heure, les taux ne sont pas comparables dans le sens où l'action de transformation du produit ne fait pas appel au même dispositif et au même procédé. Voilà. Donc on a une combustion. Dans l'autre, on vapote. Donc ce n'est pas la même chose. Et la transformation autour de la nicotine ne va pas être la même chose. On ne va pas avoir les mêmes résidus de transformation. Et donc forcément, on ne va pas avoir les mêmes réponses au regard des éléments chimiques qui sont dégradés. Et voilà. Donc je dirais pas les mêmes conséquences à terme. Mais dans tous les cas, moi, je dirais que voilà, on a tous un bon sens minimum. Et on sait qu'il ne faut pas le faire. Mais on le fait quand même. Donc voilà. Moi, je vous invite à essayer de trouver quel levier vous deviez actionner pour prendre soin de vous. Et je vous promets que j'essaierai de faire la même chose, même si c'est difficile et très très difficile. Mais j'espère y arriver un jour. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa. Et surtout, prenez avant tout soin de vous. Et Yépa revient sur sa présentation puisqu'elle s'aperçoit qu'elle n'en est qu'au début. Effectivement, elle a pris bien plus de notes sur la cigarette. Donc on y va, on continue. Je suis désolée. Je pensais que c'était fini. Mais non, mais non, mais non. Mes notes sont manuscrites et un peu brouillons. Je vous l'accorde. Donc je fais parfois quelques erreurs. Et voilà, il n'y a pas que sur la cigarette que je ne suis pas parfaite. Sur l'organisation, c'est pareil. Donc je continue mon sujet sur la cigarette en précisant qu'effectivement, il existe des risques autour de la nicotine et de la dépendance. Ça, on le connaît. On nous le rappelle. Je ferais peut-être un cast pour aller voir comment la nicotine agit sur notre système nerveux cérébral, sur notre aspect cognitif et émotionnel. Et comment ça joue sur la synthèse de neurotransmetteurs. Et comment ça joue sur et sur quel neurotransmetteur ça joue. Et pourquoi on a ce sentiment de vouloir avoir besoin au bout de quelques heures de rallumer une cigarette. Donc ça, je vous le referai. Je vous ferai la présentation peut-être sur un autre audio. Alors, bon, il y a de la nicotine dans la e-cigarette, dans la cigarette traditionnelle. Mais voilà, la toxicité et la nocivité pour moi vont être un petit peu différentes puisque le dispositif de transformation de la nicotine n'est pas le même. Alors, les autres constituants de la cigarette tradi. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, ils sont quantitatifs. Mais il y a peut-être aussi un risque associé, très certainement un risque qualitatif mis en place par sommation. Donc on pourrait dire qu'effectivement, si on regarde les constituants, on comprend que la cigarette traditionnelle est bien bien plus nocive. Mais bon, j'aimais des doutes quand même sur la e-cigarette. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Voilà, qu'il était très difficile, bien sûr, d'arrêter de fumer et que notre cerveau est parfois très complexe pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, 4000 substances chimiques, donc la liste, elle, est longue. Et au fond, en fait, moi, j'ai souhaité faire un petit rappel pour nous rappeler que les produits toxiques, au fond, quels qu'ils soient, sont dangereux pour l'environnement. Comme pour l'humain, en fait. Voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est la mode. On cultive bio, on mange bio et pour autant, on n'arrête pas de fumer. Alors, du coup, je vais me choquer un peu en essayant de lister un peu ce qu'il y a dans la cigarette traditionnelle. Donc, dans la cigarette traditionnelle, je vais trouver de l'acétone. L'acétone, je rappelle que c'est ce qu'on va trouver dans nos bombes aérosols de peinture ou nos peintures de tous les jours. Pareil pour le méthanol, le pyrène, le benzopyrène. On va trouver aussi des naphtalènes. Les naphtalènes, en fait, c'est des substances chimiques qu'on utilise pour lutter contre les mythes. Voilà. Je continue à vous faire peur. On va trouver aussi, bien sûr, du monotide de carbone. Donc, le monotide de carbone, on le retrouve souvent dans les vieilles chaudières. En fait, on voit des morts par asphyxie, notamment avec des chaudières un peu défectueuses qui ont libéré des gaz toxiques. En fait, c'est un peu comme les gaz d'échappement de nos voitures. Donc, ça, c'est le monotide de carbone. Alors là, accrochez-vous, je vais me faire peur et je vais vous faire peur de l'arsenic. Voilà. On trouve carrément de l'arsenic dans nos cigarettes traditionnelles. Alors, l'arsenic, c'est quoi ? C'est un poison qui est d'une extrême violence. Je dirais même avec des effets létals, parfois même irréversibles au niveau neuronal. Voilà, notre système nerveux central. Donc voilà, ça risque majeur, sévère. À côté, on va encore retrouver des phénols. Et on va retrouver aussi, bien sûr, de l'ammoniaque. Je ne sais pas comment vous utilisez l'ammoniaque, mais par exemple, moi, je l'utilise pour récurer mes toilettes. Donc, ça fait peur. Même si je sais qu'aujourd'hui, voilà, on évite l'utilisation peut-être de l'ammoniaque et on utilise des produits plus bio. Donc, j'essaie aussi de me sensibiliser là-dessus. Alors, et ensuite, dans ma cigarette, je vais trouver quoi ? Donc, on a parlé de l'arsenic qui devrait nous choquer. Et je trouve de l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique, c'est quoi ? Par exemple, moi, si je fais appel à mes petits rappels à quand je travaillais dans les laboratoires, l'acide cyanhydrique, c'est l'acide que j'ai le plus mémorisé. Pourquoi j'ai mémorisé l'acide cyanhydrique ? J'ai surtout mémorisé son odeur et son agressivité. En fait, au laboratoire, c'est un produit chimique qui, pour moi, a marqué mon odorat tellement sa puissance est agressive. Donc, du coup, voilà, s'il y en a dans les cigarettes, je vous laisse imaginer, en fait, la nocivité de l'acide cyanhydrique. Donc, l'odeur, elle est difficile à décrire, mais en tout cas, je me rappelle certainement de quelque chose. C'est que c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Voilà, et vous êtes très rapidement incommodé dès que vous ouvrez le flacon. Et généralement, c'est un flacon qui se manipule sous hôte. Et même sous la hôte, vous avez du mal à résister à sa manipulation. Donc, rien que ça, ça devrait me faire réagir, aïe, 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 c'est une catastrophe, il n'y est pas. Donc, tout ça pour vous dire que, et me dire à moi que dans ma cigarette, celle que je fume, j'ai quand même plus de 4000 substances chimiques. Voilà, en fait, c'est explosif et c'est mortel. Ça, ça va engendrer quoi ? Des pathologies pulmonaires, des pathologies au niveau de nos voies aériennes. Ça va entraîner à long terme de l'immunodépression, voire même, je dirais même, de la dépression. Parce que le cerveau est tellement complexe qu'on a déjà remarqué qu'inconsciemment, notre cerveau est capable de simuler des sentiments de manque. Voilà, c'est-à-dire que notre cerveau, en quelque sorte, il nous trompe, il nous leurre. Par exemple, si vous êtes devant votre ordinateur ou que vous êtes au bureau, en fait, vous allez avoir la sensation d'avoir besoin de prendre une pause. Alors qu'en temps normal, si vous étiez fumeur, vous n'auriez pas pris de pause et vous ne seriez pas arrêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau vous manipule. Il vous dit que vous êtes en situation de manque et il détourne votre attention et votre concentration pour vous inciter à aller fumer. Eh ouais, c'est un petit malin, alors je ne suis pas une experte de neurosciences, mais si j'ai bien compris, effectivement, le cerveau peut fonctionner en ce sens. Donc, moi, je dirais que oui, ça peut engendrer des dépressions dans le sens où, en fait, c'est notre inconscient, c'est notre cerveau complexe qui est carrément capable de mettre en place, en fait, un sentiment de dépression pour justement vous pousser à, voilà, à aller fumer, en fait, tout simplement, quoi. Enfin, tout simplement, est aussi compliqué que ce soit. Donc voilà, quand vous utilisez un dispositif, vous allez transformer ces substances chimiques et ça, ça peut provoquer, en fait, des altérations cellulaires. Pourquoi ? Parce que les produits de décomposition, ils vont venir être stockés dans votre petite cellule et ça, ça va perturber le métabolisme de vos cellules. Ça va faire plein de déchets, ça va faire plein de transformations, ça va faire plein d'altérations, ça va peut-être modifier, en fait, la... Comment je dirais ? La composition génétique du noyau, par exemple, votre noyau de cellules, il est constitué d'ADN, d'acide, des oxyribonucléiques. Eh bien, on ne sait jamais, ça s'est constitué de bases, adénine, thymine, uracine, guanine, cytosine, etc. Ces bases, en fait, puriques et pyrimidiques, en fait, elles ont un jeu qu'on va appeler d'hydroxylation, d'hydrogénation, etc. Et quand vous mettez des déchets, en fait, ça, ces déchets, ils vont venir se coller aux molécules qui sont préexistantes et notamment à votre ADN. Donc, soit ça peut se coller à votre ADN ou soit carrément, ça va avoir un effet indirect et ça va venir modifier indirectement l'oxydation, l'hydrogénation ou l'hydroxylation par un groupe OH, en fait, de votre ADN. Et donc, votre ADN, quand votre cellule, en fait, elle va se multiplier, en fait, elle va se multiplier sur la base d'un mauvais ADN ou d'un ADN qui a été altéré. Et du coup, elle va donner plein de cellules phi et ces cellules phi, en fait, elles seront répliquées sur la base d'une cellule, qu'on va dire mère, qui était altérée, qui était un petit peu malade. Et ça, ça peut générer des cancers. Et en plus, parfois, on a une altération des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, ce sont des petites molécules qui vont dire aux cellules, il faut vous répliquer, il faut vous répliquer, il faut vous répliquer. Et bien, des fois, on a des facteurs de croissance qui sont complètement déréglés et en fait, qui sont là en masse dans notre organisme. Et ils donnent des mauvais signaux d'influence aux cellules et ils trompent nos cellules en disant à la cellule, il faut se répliquer, alors que la cellule, en temps normal, n'aurait pas besoin de le faire. Donc, en fait, voilà, notre système, il déconne, pour dire simple, voilà. Donc, toutes ces substances chimiques, en fait, ça perturbe notre équilibre homéostasique. Donc, je dirais, bref, je vais conclure et je vais arrêter sur le sujet. Je dirais que ce sujet, il n'est pas, il n'y est pas du tout. Et il n'y est pas, elle n'est pas du tout parfaite. Et dans sa notion de perfectibilité, elle a intérêt de se bouger. Parce que, honte à moi, fumer pour aller à l'encontre de ma santé, à quand ma prise de conscience, à quand ma volonté de me respecter, ben, grande, grande question. Et je me dis, qu'est-ce qui est capable de me faire bouger ? Donc, je me remets en question. Fumer, au fond de moi, ben, ce n'est pas se respecter, au point de se donner la peine d'optimiser et de prolonger, en fait, son espérance de vie. Pour moi, cela va à l'encontre du bon sens de la survie de l'espèce. Et de, voilà, donc, on est contre bon sens. Donc, je pense que, des fois, notre cerveau, il nous trompe. Alors, pourquoi est-ce que l'homme agit ainsi ? Ça, moi, je mets des points d'interrogation, je n'ai pas la réponse, j'aimerais bien comprendre. Je pense qu'il y a une influence de notre système nerveux, c'est sûr de notre part cognitive et émotionnelle. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on est tous différents là-dessus. Et pour certains, la part de l'émotionnel et du cognitif peut être influencée par la volonté, alors que d'autres auront du mal à le faire. Donc, moi, peut-être, par exemple, il n'y ait pas énormément de mal à influencer son cognitif et sa part émotionnelle, notamment par la volonté. Donc, ça se travaille. Voilà. Donc, là-dessus, moi, j'ai beaucoup à travailler. Donc, je vous dis à bientôt. Moi, je vous souhaite, justement, d'avoir une bonne maîtrise, un bon contrôle, justement, de votre psychologie neurocognitive, de prendre conscience de votre inconscient et de votre part de conscience, de votre soi et de votre non-soi, de votre part sensitive, de votre part émotionnelle. Voilà. Et je vous rappellerai que, voilà, moi, je vous souhaite de prendre soin de vous avant tout. Je vous souhaite d'avoir le succès dans votre volonté de devoir ou dans votre prise de conscience de devoir arrêter de fumer. Voilà. Je pense que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'accompagner ses enfants, notamment jusqu'au bout. Je pense que, aussi, c'est peut-être très subjectif, mais quand on a la chance d'être parent et de donner naissance à un enfant, je pense que ça, ça doit vous donner, ça doit nourrir votre volonté de rester près d'eux, tout simplement pour les aider, tout simplement, en fait, pour encore profiter le plus longtemps possible du bonheur qu'ils vont vous amener. Voilà. Tout simplement, donc, essayez d'identifier vos leviers et ceux qui pourraient vous permettre d'arrêter de fumer. Et je vous souhaite de prendre soin de vous tous. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Et comme d'habitude, je vous souhaite avant tout le meilleur. Je vous adore. Prenez soin de vous. Personne ne mérite à son sens de mal se mener. Voilà. Il faut qu'on travaille notre volonté. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501